bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer une carte qui tourne donc qui va avoir un motif qui va tourner sur lui même pour ça je vais utiliser une base de cartes je vous avais déjà montré elles sont un peu brillantes je vais mesurer combien elles font de large si vous n'avez pas de base de cartes c'est pas compliqué on vous prenez une enveloppe et un papier un peu solide que vous pliez en deux pour qu'ils soient légèrement inférieur aux dimensions de la carte mais voilà il en existe déjà des tout près donc c'est un petit peu un petit peu de temps de gagner alors oui forcément c'est un format on n'est pas sur 10,5 on est sur 10,3 10,4 je vais quand même considéré qu'on est à 10,5 divisé par deux ça fait 5,25 c'est génial on va faire 5,2 alors celui-là c'est qui coupe et moi ce qui m'intéresse c'est de plier je vais enlever pour parce que là on est limite en termes de taille donc vous voyez c'est tout simple il ya un endroit par ici on peut en tirant voilà enlever la lame donc ici ça coupe c'est un petit triangle en métal et ça coupe et là par contre c'est juste un plioir donc on a une lame enfin c'est pas une lame du coup mais c'est en métal et c'est très rond je vais remettre celle-là si j'y arrive normalement c'est tout facile on penche d'un côté on incruste et c'est bon alors mon 5,2 je mets ici je vais zoomer un peu beaucoup je vais mettre mon milieu de carte puisque ça va correspondre au bord j'aurais pu faire dans l'autre sens et mettre le bord à l'endroit que je désire j'essaye de vérifier qui c'est droit voilà c'est ça et si vous n'avez pas de plioir il n'y a pas de souci prenez délicatement votre papier et venez le plier proprement que possible et aussi proprement que vous arrivez à le faire voilà bon ça c'est tombé je sais pas si je ferai une vidéo un jour sans faire tomber un truc ou sans balancer quelque chose quelque part donc là c'était pour renforcer le trait un désintérêt d'avoir des bases de cartes toutes prêtes c'est ça c'est qu'en fait ici vous voyez que la pliure elle est nickel elle est propre elle est droite on a une base de cartes qui est colorée quand on a des bases de cartes colorées il arrive que le papier enfin du papier de la cartonnette etc ce ne soit pas coloré dans la masse c'est à dire que c'est juste la partie extérieure qui va être colorée donc quand on plie souvent il ya des espèces de micro déchirures et ça va faire ressortir le blanc pas forcément très beau donc le fait d'avoir des bases de cartes si vous utilisez pas du blanc c'est intéressant pour ça entre autres en plus du fait que ça vous économise le temps de coupage etc mais sinon il n'y a pas de souci vous pouvez vous entraîner avec du papier imprimante tout simple vous venez faire hop bien plié on ajuste les deux bords ici on appuie ensuite on appuie ici on vient pareil si vous n'avez pas de plioir c'est pas un souci vous prenez autre chose vous prenez votre règle alors la règle éviter de prendre trop le bord parce que ça peut vraiment couper et pareil ça peut venir griffer le papier donc faut juste être plus délicat si on prend une règle pour faire ça ensuite on va venir tracer un cercle qui va inclure la forme qu'on veut faire tourner donc moi c'était les tamponnages vous avez dit je vais les garder sur charge ça servira bien autre chose quand j'ai fait mes comparatifs d'impression de presse de presse à tampon effectivement je les ai gardé depuis tout ce temps et ça fait un moment je vous dirais pour nous que je l'utilise il m'énerve à être 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 sur mon bureau on prend soit un compas ou soit une matrice de découpe soit autre chose ça peut être votre mug par exemple ou à un pot mais qu'importe ça quelque chose pour venir tracer une forme moi je vais prendre ça parce que je ne sais même pas où est mon ça y est je trouve même plus le mot pour le combat voilà mon compas je vérifie que ça glisse bien ce que des fois il glisse pas bien et c'est ça sent pas du tout ce qui me fait comme résultat donc je voudrais être à peu près pour l'endroit le plus large on est à peu près ici faut pas que ce soit trop non plus hop voilà je viens marquer l'endroit que d'un que d'un côté un que du côté en épaisseur voilà donc là j'ai pris du crayon de papier un porte mine pour marquer sur la carte noire comme ça ça va pas baver ça va tenir et voilà ce qu'on obtient ensuite je vais pas aimer c'est le découpage on va bien suivre le trait qu'on vient de représenter je vais dézoomer un peu donc prenez votre temps allez-y délicatement et plutôt il est un petit peu dur j'essaye d'y aller tout doucement voilà ce que le les courbes et surtout quand on essaye de faire sans à coup une belle courbe bien constitué bien régulière c'est assez difficile à faire donc là si vous avez des matrices de découpe et une machine de découpe n'hésitez pas à utiliser ça ce sera beaucoup plus simple hop j'essaye de faire de varier un peu les vidéos j'utilise pas trop de matériel et donc là on est sur ça vous le remplacez par un combat ou un fond de mug et c'est bon hop là on a ce que je veux ensuite je vais prendre ma colle voilà j'avais pris ça oui alors avec les gants ça va pas marcher alors on va venir réouvrir ça et désolé alors c'est les gants d'hydratation j'ai la peau assez abîmée j'ai fait beaucoup de bricolage impliquant de l'eau la peinture et du coup après et ben faut laver les mains et puis la poêle pète à fond les mais les mains un peu plus costaud et la peau elle pète voilà donc je mets mon petit collant ici c'est pas très pratique je j'ai fait un peu grand motif j'en remettrai pour être sûr que ça tienne bien j'ai déjà prévu un bout de ficelle donc là c'est ce qu'on appelle la ficelle twin twin pourquoi parce que jumeaux de couleurs en fait ces deux couleurs qui sont mélangés donc là c'est blanc et gris j'en avais pris un beau rouleau parce que ça va avec tout le gris c'est ça s'est sorti extrêmement facilement et puis quelques unes de couleurs c'était un lot pour les autres mais le grand pot était bon si vous n'y arrivez pas d'un côté partez de l'autre voilà non ça y est pas bon ça c'est la joie des papiers un peu nacrés souvent ils ont un toucher assez glissant et le double face fonctionne pas forcément très bien dessus on va y arriver quand même double face ça me semblait un petit peu plus sûr pour ce cette créa on positionnera ça aussi et d'ailleurs je vais lui mettre son son morceau de scotch si je retrouve où j'ai mis mon scotch là dans ma main on peut remettre un petit peu de colle à côté puisque là on va avoir les deux morceaux ensemble mais je le ferai après avoir posé la ficelle hop oui avec moi ça fait beaucoup on positionne ici également c'est bien tendu donc là c'est bien tendu et ça tient tout seul je remets le petit bout j'avais en trop pour bien le fixe et bien sûr voilà donc là je peux remettre je peux ne rien remettre où remettre un peu de colle ou un peu de double face c'est comme on le sent je vais remettre un petit peu de double face parce que je fais pas des masses de mécanismes parce que ça nécessite comme une certaine délicatesse et beaucoup de précision voilà et la délicatesse c'est pas mon truc et la précision ça dépend donc là je préfère bien bien renforcer la base toujours cette facilité merveilleuse et là je vais mettre un morceau ici pour que ça reste bien fermé voilà je vais également positionner je suis là je vais mettre quelques gouttes de colle sur les côtés du coeur voilà c'est mais c'est pas du tout obligatoire vous pouvez prendre de la hu vous pouvez prendre ce que vous avez et puis vous même ne rien mettre en plus bien positionner mon second coeur sur le premier alors là je les avais bien découpé j'avais vérifié ensemble qui que les bords correspondait bien comme on a du blanc et du noir on peut voir des petits des petits tours il ya d'autres choses qui peuvent être plus facile à planquer si vous prenez juste deux fois le même papier sans motif sans tampon avec une couleur dans la masse ce sera beaucoup moins un risque de poser problème et je reviens positionner ça ici voilà c'est positionné c'est fait c'est prêt c'est fait c'est tout bon maintenant les petits détails couper le fil à l'extérieur de la carte un pas dedans bien sûr c'est ça de faire ça proprement voilà j'appuie bien ici comme c'est non 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 j'arrête pour servir pour une création comme je vous avais dit c'est ces papiers là ils sont ils ont le petit souci c'est difficile à écrire et comme là en plus c'est une carte c'est presque noir c'est un gris français écrire là dessus c'est assez galère donc je vais venir mettre un morceau de deux cartons blanc ça pourrait du papier bon alors ça par contre je le fais au visu n'hésitez pas à vous à mesurer mais comme c'est vrai que j'ai pas mal l'habitude alors je par contre je pense que mes chutes de papier en fait il est possible que j'ai beau et c'est ça c'est des papiers que j'avais découpé à l'avance il ya très longtemps et que j'ai récupéré et en fait ne sont pas découpés droit avec des angles à 90 degrés donc il faut que je les vérifie que je refasse tout ça pour avoir des bords parallèles les uns aux autres je crois que c'est pas encore parallèle ça recommence j'ai déjà récemment je fais une vidéo avec une aquarelle et c'était le même papier effectivement il n'était pas et c'est pas droit il n'était pas droit si décidément alors je ne sais pas quel matériel j'utilisais à l'époque pour fermer mes découpes parce que ça s'est pas fait au ciseau c'est faux massico ça y est je viens de me souvenir c'était un massico à fils il y avait un fil central et en fait il bougeait et du coup j'ai eu des gros problèmes de découpes pas droite du tout à cette époque là et donc ça a dû être fait avec ce massico des enfers voilà alors le jeu là ça va je le mot que je veux je veux mettre avec cette carte est très très court très je vais pas écrire des tartines des longues tartines donc je peux faire un papier qui aura été raccourci à plusieurs reprises mais sinon si vous voyez que vous êtes parti comme ça et que ça va pas et bien vous pouvez prendre un papier vous utiliserez celui là pour autre chose ce côté là je regarde si ça va derrière voilà donc ça je vais coller à l'arrière alors je rappelle si vous utilisez scotch double face et que vous avez du mal à positionner les choses ou que ça risque de déchirer la création si vous remanipulez et tout ça il ya une astuce pour voir le prêt placer en fait avant de le coller vraiment alors on n'est pas forcément obligé de faire tout le tour mais je trouve que quand même c'est c'est un petit peu mieux par contre un peu besoin d'aller au bord ça c'est pas utile voilà je vais venir décoller juste comme ça j'essaye de tourner dans le même sens si possible parce qu'après la manipulation elle sera plus rapide aussi donc j'appuie bien et vous voyez que sur ce papier là ça se passe beaucoup mieux parce que c'est un papier qui n'est pas satiné sur les papiers métallisés ou satiné c'est souvent assez galère parce que ça vient glisser la hauteur me convient le bord c'est ce que joli donc là j'appuie au centre j'appuie sur les côtés et en fait du coup sur une moitié il ya le scotch qui est en contact donc c'est dans le sens là et je viens retirer pour l'autre partie et là c'est fixé comme j'avais dit alors j'avais dit quand même une carte qui tourne donc on le recharge et en fait on va on va mettre son petit mot bien sûr avant et on va glisser dans l'enveloppe et quand on le sort de l'enveloppe eh ben ça va tourner voilà je vous le refais une fois j'essaie de regarder si par rapport à la chicelle il ya un sens qui serait mieux qu'un autre donc je le charge en tournant tout simplement un petit peu trop là on mettra le doigt pour appuyer le maintenir dans l'enveloppe et quand on va voir l'enveloppe quand on regarde la carte plutôt ça va tourner voilà j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des idées créatives avec des coeurs des ronds des petits personnages autre chose des smileys ou tout ce que vous voudrez alors je vous rappelle vous pouvez vous abonner like et mettre un commentaire n'hésitez pas à me taguer aussi sur les réseaux sociaux si vous avez fait des réalisations à partir de ça ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites et puis je vous souhaite une bonne journée un bon week-end et des beaux moments créatifs bye